Bonjour, je suis Pascal Ducos, je suis l'artificier du Cap Ferré Music Festival et je participe à ce festival depuis sa première édition où j'avais accompagné le concert d'ouverture avec François René Duchable. Je viens vous parler un petit peu de la manière dont je travaille le feu qui est ma matière première, c'est quelque chose que je fais depuis une trentaine d'années, moi je suis venu au feu par la musique, il y a une trentaine d'années j'étais DJ et j'accompagnais en live des amis qui montaient les feux d'artifice et c'est comme ça que j'ai découvert le feu d'artifice, que j'ai découvert que travailler le feu et la musique c'est quelque chose qui est quasiment indissociable et qui fait la partie intégrante de mon travail. Le premier conseil que je pourrais donner, il faut qu'ils connaissent bien leur matière et nous le feu c'est une matière vivante. Dans l'artifice il y a des fontaines, des chandelles, des comètes, des bombes, un certain nombre de pièces donc il faut vraiment connaître chacune de ces pièces, la trajectoire qu'elle va avoir, la vivacité, la dynamique, la luminosité, ce qu'elle va laisser comme traînée derrière, comment elle va éclater, quelle place elle va prendre dans le ciel, le volume qu'elle va prendre, voilà il y a tout un tas de paramètres qu'il faut absolument connaître et connaître par cœur parce qu'en fait comme on ne peut pas tester avant nos spectacles, il faut en gros mentaliser toutes ces pièces, savoir dans son esprit pouvoir les assembler pour créer les images qu'on a envie de proposer au public. et moi j'aurais tendance à dire que mon métier c'est plutôt de chorégraphier le feu alors que d'autres vont sans doute avoir un côté plus esthétique et dans ce cas-là ils vont plutôt dessiner ou avoir le côté pictural de l'artifice. La première chose qu'on va faire quand on va arriver sur le site d'un spectacle, et ça, ça se passe quelques semaines ou quelques mois avant le jour J, on va se rendre sur le lieu et puis on va définir l'espace scénographique sur lequel on va travailler, on va regarder tous les éléments qui sont devant nos yeux et qui vont être aussi devant les yeux des spectateurs et donc il va falloir trouver un moyen de type réparti de cet espace-là qui nous est offert. Et donc pour citer ce qui se passe au Cap Ferré Musique Festival, le public est sur la plage, à quelques mètres devant eux il y a une scène qui fait à peu près 10 mètres d'ouverture, un bout de plage derrière, la conge du même beau qui va être suivant les marées soit en eau soit à découvert, et puis en troisième plan on a la presqu'île du même beau, et puis après si on regarde encore un peu plus loin il y a des parcs à huîtres, il y a quelques bateaux, il y a des bouées et encore un peu plus loin la dune du Pilate. Donc tous ces éléments-là on va en tenir compte et puis on va essayer de voir comment, avec toutes les pièces d'artifice qui sont à notre disposition, on va pouvoir travailler sur des questions de largeur, de profondeur, de hauteur pour faire vivre un spectacle. ... Dans notre métier il y a beaucoup de choses qui sont visibles et très visibles, et il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas visibles et qui sont très importantes, et qui sont plutôt de la notion du respect. Nous on travaille une matière qui est vivante, qui est dangereuse, outre le respect du public qui est la première des choses à avoir quand on présente des spectacles, que ce soit des spectacles de feu ou n'importe quel type de spectacle. Donc le respect du public c'est la première des choses, mais ensuite nous on travaille avec des équipes et il s'agit aussi de les respecter. Et donc de bien planifier notre intervention, notre travail, pour qu'à aucun moment les personnes avec qui on travaille, avec qui on construit un projet, ne soient mises en difficulté tout au long de la journée. Mais il faut aussi penser à la fatigue puisque les chantiers démarrent tôt le matin et se terminent très tard le soir. Donc notre respect doit aller jusqu'au moment où toutes ces personnes vont retourner chez eux et vont rentrer dans leur lit. Donc c'est important de bien calibrer la vitesse à laquelle on va travailler, la charge de travail qu'on va demander à chacun. Et puis autre chose qui n'est pas visible, mais on doit aussi être respectueux du lieu qui va nous être confié et de pouvoir le restituer quasiment aussi beau qu'il a été quand on nous l'a confié. Et donc en fonction des lieux, on va utiliser justement par rapport à tout le matériel dont on a parlé, on va faire des choix de matériels qui vont être adaptés aux lieux dans lesquels on va exercer. Et par exemple, lorsqu'on travaille sur un site comme celui du Cap Ferré, il y a une partie, la presqu'il du même beau est un site protégé, donc on ne va pas y installer le même type de matériel que lorsqu'on travaille sur un parking ou sur un stade. Lorsqu'on travaille sur l'eau, on va éviter toutes les matières plastiques que l'on pourrait disperser dans le ciel puis sur le sable et qui sera difficile de ramasser. Donc là, il faut absolument privilégier tout ce qui va être en plastique. Et puis après, on peut aller encore bien plus loin sur vraiment les choix de produits au niveau des couleurs, etc. Mais voilà, donc en fait, toute cette partie qui n'est pas visible est aussi très importante. Dans ma manière de travailler l'artifice, moi j'ai besoin de... Une fois qu'on a défini l'espace scénographique, qu'on a repéré les endroits qui vont être intéressants à mettre en valeur, il faut aussi trouver comment on va faire vivre le feu sur cet espace-là. Et comment, voilà, on va raconter une histoire juste par le mouvement de l'artifice, comment on va pouvoir faire vivre le feu sur un espace. C'est le concert qu'on a fait l'année passée avec le groupe Motion Trio, qui est un trio d'accordéonistes. Il symbolise vraiment cette manière dont j'ai de travailler la pyrotechnie et l'espace. Il y avait un morceau qui s'appelait Stars, qui commence par une petite ritournelle qui est jouée à l'accordéon par un des trois musiciens. Et puis, avec cette petite ritournelle, il y a une petite lumière qui s'allume au fond de la presqu'île. Et puis il y a une deuxième, une troisième. Et petit à petit, ces lumières clignotantes vont remplir la presqu'île. Elles vont gagner l'eau, elles vont jaillir la surface de l'eau. Et puis petit à petit, on occupe l'ensemble de l'espace. Il y a un autre moment, il y a une nappe d'accordéon aussi qui est jouée par un deuxième musicien. On rajoute un mouvement et puis c'est cette accumulation de petits gestes, ça peut ressembler à du land art, qui va composer une image, qui va composer l'ensemble du tableau, qui va faire vivre le feu sur l'espace, qui du coup va s'étaler sur plusieurs centaines de mètres. Et puis à un moment, il y a un espèce de glissade. Hop, l'artifice monte dans le ciel, puis des dégoulinades sur le clavier de l'accordéon. Et puis l'artifice qui redescend du ciel en tombant en petite lumière. Voilà, c'est comment on fait vivre, comment on raconte une petite histoire en quelques minutes. C'est une histoire qu'on se raconte nous, mais qui finalement apporte aussi de la lisibilité et puis peut-être un peu de poésie aussi au public. Si je pouvais donner un nouveau conseil à ceux qui conçoivent des feux ou qui font des spectacles pyrotechniques, moi, en tout cas, quand j'écris un feu, j'essaye de toujours penser à avoir cinq images fortes dans le spectacle. Cinq images que le public va pouvoir mémoriser. Parce qu'en fait, un spectacle pyrotechnique ou un spectacle dans lequel il y a du feu, c'est un peu comme dans un rêve. On sait quand ça commence. On sait quand ça termine. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre ces deux moments-là. On ne sait pas trop non plus le temps qui s'est passé. Il y a une espèce de parenthèse qui est un peu particulière. Et donc, moi, il me semble que c'est important aussi d'un point de vue de l'écriture de jalonner ce temps-là de cinq images fortes. Une première image que je fais à chaque fois, c'est un peu comme à l'opéra de faire une ouverture, quelque chose qui soit suffisamment fort, suffisamment dense pour capter l'attention du public. Parce que lorsqu'on est à l'extérieur, il est important de pouvoir dire au public qu'on est là, on est là ensemble. Et aussi de créer une porte d'entrée pour que le public rentre dans notre univers. Et puis, une fois qu'il est rentré dans cette porte, qu'il est présent, on va pouvoir lui proposer des tas de choses qui, je l'espère, seront intéressantes. Ensuite, un autre conseil, c'est qu'il faut, alors c'est un peu technique, mais il faut calibrer l'intensité du spectacle sur sa durée. Mais ça, ça vaut dans tous les spectacles d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on va penser une dramaturgie du spectacle. Et voilà, quand on a un spectacle de feu qui dure, je ne sais pas, une vingtaine de minutes, il faut penser l'énergie qu'on va déployer dans ce spectacle sur la durée. Et aussi, chaque séquence, les travailler avec une montée, une descente. Et donc, voilà, c'est répartir la quantité de matériel qui va permettre de créer cette intensité, cette dramaturgie tout au long du spectacle. Et puis, un autre conseil que je pourrais donner aussi à ce niveau-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du noir, pas avoir peur du vide, parce que les artificiers ont tendance à vouloir remplir de manière continue le ciel ou l'espace scénique. Mais l'absence d'artifice, c'est aussi quelque chose d'important. Ça peut être une respiration. Et puis, avoir ce petit temps sans rien, ça permet aussi de donner plus de valeur à ce qui va arriver après. Donc voilà, mais ça, c'est l'expérience aussi qui fait ça. Et puis, si je peux comparer avec la musique, les jeunes batteurs, ils en mettent partout, ils en mettent beaucoup, alors que les batteurs un peu plus chevronnés, ils ont juste un petit coup à donner et ça suffit. Donc voilà, c'est la confiance, l'expérience qui permet aussi d'être plus fin et d'être plus juste. On travaille une matière dangereuse et avoir trop confiance. Enfin, quand on fait de l'artifice, on ne doit jamais baisser la garde. Et c'est aussi un conseil que je peux donner à ceux qui pratiquent l'artifice. Et voilà, c'est ne jamais avoir trop confiance parce qu'on le paye cher. Moi, j'ai deux exemples qui pourraient, quand on travaille sur des tournées ou sur des spectacles qui sont récurrents, les répétitions première, deuxième, troisième, quatrième spectacle, ça se passe toujours bien. Et puis, une fois qu'on a une forme de routine, une fois qu'on sait ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, on sait... Il y a un petit relâchement et assez souvent, en tout cas, après, il faut avoir ça en tête pour ne pas que ça revienne. Voilà, vers le quatrième, cinquième spectacle, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Il y a un truc, on ne va pas être présent, on ne va pas l'envoyer au bon moment. Et donc, du coup, comme tout ce qu'on fait, c'est très visible, lorsque ce n'est pas au bon moment, ce n'est pas bien. Et lorsque ça ne part pas du tout parce qu'on n'a pas bien fait notre travail, ce n'est pas bien non plus. Donc voilà, l'excès de confiance, ça peut être ça. Et puis, ça peut être aussi un peu plus dangereux si on n'a pas fait attention à nos installations et que, du coup, ça peut créer une forme de danger. Ensuite, je pense qu'il faut aller voir ce que font nos collègues, nos amis. Parce qu'en fait, dans l'artifice, en musique, il y a du jazz, du classique, du punk, du rap, de la soul. Et pour autant, tous ces gens-là sont des musiciens. Il me semble que dans l'artifice, il doit y avoir autant de sensibilité. Donc chacun doit créer sa propre sensibilité, se nourrir de ce que font les autres et puis trouver sa voix, trouver son identité. Ce n'est pas facile parce qu'en fait, autant les musiciens ont des instruments différents. Nous, on a des systèmes de tir qui, globalement, sont tous les mêmes ou en tout cas, agissent sur le même principe. Et depuis que l'informatique est arrivée dans la pyrotechnie, on a tendance à avoir une forme d'uniformisation et de standardisation des feux. Alors, il reste quand même des pointures et des gens qui ont un peu d'écriture. Mais globalement, là où on pouvait reconnaître un feu chinois, un feu italien, un feu espagnol il y a quelques années, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Donc voilà, je pense qu'il faut se servir des outils, bien regarder ce que font les autres, bien regarder aussi toutes les pièces d'artifice, puisque c'est important de connaître tout ça. Et voilà, creuser son sillon et ne pas avoir peur d'être différent et de faire ce qui nous semble important personnellement. Voilà, en tout cas, par rapport à la musique, moi, j'essaye d'associer un geste pyrotechnique et un instrument ou une intention musicale. Et donc, pour composer un spectacle, moi, j'ai besoin d'écouter la bande son dix fois, vingt fois, trente fois, dans plein de circonstances différentes, en voiture, parce que là, on peut mettre le son à fond, et ça, c'est plutôt intéressant pour bien ressentir les choses, mais aussi en faisant la cuisine, en faisant la vaisselle, en bricolant, en travaillant, en faisant plein d'actions où, en fait, la musique, elle rentre sans qu'on l'aperçoive. Et puis, après, au bout d'un moment, je me mets à la table et là, je prends un chronomètre et j'écoute la musique. Et là, je pense que tous les différents mouvements musicaux, tous les différents instruments apparaissent clairement. Et donc, du coup, on peut identifier qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'un violon apparaît, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'il y a un glissement de piano. Voilà. Et donc, du coup, on associe un geste pyrotechnique à un instrument. Et c'est comme ça qu'on va composer les images ou les chorégraphies qui vont avoir lieu. Et donc, par exemple, avec un piano, moi, j'aime bien mettre des petites chandelles qui ont une dynamique très vive et puis une profusion de petites pointes de couleurs qui vont partir dans le ciel et avec des balistiques différentes. Mais en tout cas, je trouve que ça va bien avec un mouvement de piano rapide ou avec du violon. Quand on a des grands mouvements de basse, là, du coup, on peut poser des choses avec un mouvement lent aussi, et puis des répétitions de bombes qui vont être puissantes et qui vont appuyer la puissance musicale. Enfin voilà, il y a un certain nombre de petites choses comme ça, mais je pense que chaque artificier a ses petites ficelles aussi par rapport à ça. Et enfin, l'étape qui est la plus sensible pour moi et qui m'intéresse le plus, c'est de travailler en live avec des musiciens. Parce que là, on va vraiment au cœur du travail et puis c'est ça qui me touche le plus. Le rapport direct avec le public, le rapport avec les musiciens. Et donc là, une fois de plus, il faut non seulement avoir entendu la musique, mais il faut la connaître par cœur. Parce qu'il me semble que lorsqu'on joue avec des musiciens, il faut que l'artifice soit au service des musiciens. Donc déjà, par rapport au visuel qu'on va créer en second plan, il faut laisser toute la place à l'artiste. Parce qu'en fait, avec le feu, on peut déjà prendre toute la place. Et là, il faut trouver le bon équilibre pour que l'artiste reste au centre et que la musique reste au centre de l'œuvre. Alors, il faut rester silencieux pour qu'on puisse bien profiter de la musique qui va être jouée et puis pas interférer avec les micros éventuellement quand il y en a. Ce qui n'empêche pas d'avoir de la puissance et de l'ampleur, mais on peut rester ample et silencieux, plus ou moins silencieux. Et ensuite, il faut non seulement avoir écouté 20 fois, 30 fois, mais il faut connaître la musique par cœur. Parce qu'il me semble que c'est le musicien qui doit donner le tempo et pas l'artifice. Et qu'il faut être capable de déclencher en direct en fonction du tempo qui va être joué par les musiciens. Il faut aussi connaître cette musique par cœur parce qu'entre le moment où on va répéter, parce qu'il va être important de répéter avec les musiciens, le tempo qui va être donné pendant la répétition ne sera pas le même qui va être donné au moment où on va jouer en direct face au spectateur. Généralement, le tempo, il va s'accélérer un tout petit peu parce qu'il y a une stimulation. Donc, il faut être capable de réagir à tout ça et puis de faire vivre l'artifice au plus près de l'œuvre et puis être attentif à tous les mouvements. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent créer et jannoler les spectacles. Sous-titrage ST' 501